Tout être humain a une vocation, c'est-à-dire tout être humain est appelé à la vie, vocaré. Il est appelé et donc appelé à la vie. Et finalement c'est un appel à la vie de Dieu, un appel à communier à la vie de Dieu. Il en est ainsi pour tout être humain créé à l'image de Dieu. Voilà, donc voici un peu ce que c'est que la vocation. Ensuite, la vocation, il faut un moment pour discerner quelle pourrait être la vocation à cet appel à la vie. C'est-à-dire, quelles sont finalement les exigences de cet appel à la vie pour chacun. Puisque chacun est appelé à la vie, mais d'une manière particulière. Par exemple, comment suis-je appelé à la vie dans une vie de couple? Comment suis-je appelé à la vie dans une vie sacerdotale? Comment suis-je appelé à la vie dans une vie professionnelle? Comment suis-je appelé à la vie dans une vie religieuse? Voilà, donc c'est en ce moment qu'intervient le discernement, c'est-à-dire cette capacité avec l'intelligence que Dieu nous donne, avec la liberté que Dieu nous donne et avec le cœur que Dieu nous donne. Donc, comment est-ce que je mets à l'œuvre toutes ces dimensions qui me sont accordées par la grâce de Dieu? Et c'est en ce moment que j'exerce ce que j'appelle donc le discernement. C'est-à-dire avoir cette capacité de choisir, cette capacité d'examiner, cette capacité de, comment dire, épurer d'une certaine manière, parce que c'est ça, discerner, séparer, choisir, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'au milieu de tout ça, je vais être capable de choisir ce qui conviendrait pour la réalisation de cet appel à la vie? Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes. Au niveau de Saint-Ignace, on a quelques propositions qui nous sont faites, mais on peut en trouver aussi d'autres. Mais, dans les étapes, par exemple, pour ce discernement, il y a premièrement l'écoute de l'Esprit, l'écoute de l'Esprit Saint. Que me dit l'Esprit? Est-ce que je suis assez à l'écoute de l'Esprit agissant dans ma vie? Parce qu'ici, nous sommes vraiment dans le cadre chrétien. Donc, qu'est-ce que l'Esprit me dit? À travers mes prières, à travers mes temps de silence, voilà. Qu'est-ce que l'Esprit me dit? Voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, être vrai avec moi-même. Me connaître moi-même. Connaître mes talents, connaître mes faiblesses, connaître donc mes fragilités, mais connaître aussi mes forces. Voilà. Et être honnête envers moi-même. Parce que je peux peut-être tromper les autres, mais je ne peux pas me tromper moi-même. Je sais ce qui peut me rendre heureuse, je sais ce qui peut m'assombrir, je sais ce qui peut m'épanouir, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La deuxième étape qui est se connaître soi-même, être vrai avec soi-même. Ensuite, comme dit Saint-Paul, il y a plusieurs charismes. Voilà, il y a plusieurs charismes. Donc, comment est-ce que je vais choisir parmi ces charismes-là? C'est en ce moment, dans cette troisième étape, qu'intervient une tierce personne. Voilà, c'est-à-dire exposer ce que je vis devant un autre, un autre regard, une autre approche. Et en ce moment, cette personne pourrait aussi m'aider dans ce cheminement. Et m'aider, m'éclairer aussi. Voilà pourquoi souvent on parle d'accompagnateur spirituel, de messe spirituelle, en tout cas. Et c'est ce tiers, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Il y a donc un autre qui pourrait aussi m'aider dans ce cheminement-là pour m'aider à préciser les choses. Et puis, une quatrième étape que je pourrais appeler vraiment l'étape de la décision. Voilà, parce qu'on va réfléchir, mais à un moment donné, il va falloir décider. Et décider en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Voilà, parce qu'on peut décider, être confirmé dans ce choix et avancer. Comme aussi, et ça c'est intéressant dans le domaine de la foi, ne pas avoir peur de se tromper. Je décide, il se pourrait que certains événements de la vie fassent un peu blocage à ce choix-là. Mais ne pas avoir peur de passer encore à une autre étape si c'était vraiment le cas. Voilà.